on entend souvent dire que le miel est efficace pour soigner l'atout d'après vous mythes ou réalité avant de vous en dire plus sachez que vous pouvez me retrouver sur notre groupe facebook afin de poser toutes vos questions alors le miel a de nombreuses vertus des chercheurs se sont penchés sur l'étude du miel et sur son action contre l'atout et ils ont pu confirmer son effet positif il semblerait même qu'il soit plus efficace que certains antitoussifs délivrés sans ordonnance le miel permettrait de diminuer la fréquence de l'atout son intensité et la gêne occasionnée durant la nuit au niveau de son action le miel va tapisser la muqueuse de la gorge pour calmer l'irritation avec un effet cicatrisant de plus le miel de par son effet antiseptique va aider le corps à combattre le virus et favoriser la guérison l'idéal est de consommer une à deux cuillères à café de miel 30 à 40 minutes avant d'aller se coucher les chercheurs précisent cependant qu'ils ne peuvent confirmer l'action du miel contre l'atout à long terme maintenant libre à vous d'essayer cette méthode naturelle plutôt que de prendre un médicament vous verrez bien comment le miel agit sur votre corps sur votre tout et à long terme attention cependant le miel ne peut être donné aux enfants de moins de un an car il peut contenir une bactérie pour laquelle ils ne sont immunisés et qui est responsable de botulisme infantile si cette vidéo vous a plu commenter là j'attends vos retours si vous souhaitez que j'aborde un thème en particulier n'hésitez pas à me le dire je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo et dernière chose partager like et abonnez vous et surtout prenez soin de vous